Musique Bonjour et bienvenue à Mons, capitale européenne de la culture en 2015. Xavier Roland, le BAM Beaux-Armonds, bien sûr, va jouer un rôle important dans cette année-là. Il va jouer un rôle essentiel. L'une des expositions majeures va être présentée, qui est une exposition consacrée à Van Gogh. Et donc, il a fallu pour ça préparer le lieu. Alors, préparer le lieu, pour ça, vous l'avez fermé. Après rénovation, d'ailleurs, ça, c'était jusqu'en 2006. Qu'est-ce qui a changé ? Trois choses ont changé pour aller directement à l'essentiel. La sécurité, vous imaginez bien, des œuvres, ici, il faut que le système de sécurité soit parfait. Le climat, pas de variation climatique pendant l'exposition. C'est très compliqué. Et troisième aspect, enfin, qu'on peut voir, en tout cas le public, c'est l'accueil. Ça nous a semblé important de travailler sur l'accueil des publics. Alors, un lieu moderne, quasiment moderniste. Le Verre est à côté, autour, l'histoire, le patrimoine, le Vieux-Monts. Là, vous allez dire, le patrimoine et le Verre, et on est en plein cœur de la ville de Monts. C'est ça, vraiment, l'atout de ce musée, c'est qu'il est situé au cœur de la ville. Mais chaque fois, on a un rapport à la nature, un rapport à l'histoire et à la culture de la ville. Ça, c'était important pour nous. Ça s'appelle de l'intégration. Vous avez des nocturnes aussi, je crois, sur cette expo Warhol, qu'on va détailler plus tard dans l'émission ? Tout à fait. Nous avons des nocturnes le jeudi, le deuxième jeudi du mois, où on propose aux visiteurs de venir en soirée visiter l'exposition avec des visites guidées. Alors, je vous parle de nocturnes parce qu'il y en a à Bruxelles aussi. C'est d'ailleurs la 13e édition des nocturnes des musées bruxellois, consacrée cette année à la couleur. Myriam Marchand. Cette année-ci, on a réfléchi, on a voulu, si vous voulez, présenter la Maison Autrique peut-être d'une manière un peu plus décalée ou en tout cas inhabituelle parce que finalement, le discours que l'on tient et sur le mode de vie, et sur l'architecture, et sur la naissance de l'art nouveau, bon, pour ceux qui ont l'habitude de l'entendre, et surtout pour ceux qui ont l'habitude de le dire, ça commence à devenir un peu répétitif. Que savait-on de Génautrique ? Eh bien, lui, il était féru de chemin de fer. Alors du coup, que fait Horta, qui va répéter par la suite ? Il laisse les poutrelles de métal apparentes, mais c'est vraiment des poutrelles industrielles, un gros riftage, etc. J'ai l'impression que le public des nocturnes est fort, fort différent de notre public, je vais dire, habituel. Notre public habituel étant un public étranger qui visite Bruxelles en un week-end où on a une petite semaine, une sorte de tourisme éclairé. Tandis que la diffusion, en fait, autour des nocturnes, nous amène quand même une masse de visiteurs qui, je vous le dis, sans ce circuit, n'auraient sans doute pas approché la maison autrique. Alors l'histoire a commencé il y a 13 ans. Donc au tout début de l'existence de cet ASBL, qu'est le Conseil bruxellois des musées, et vraiment les nocturnes, ça a été la toute première création de cet ASBL, le premier événement, le premier outil qu'on a mis en place pour faire la promotion des musées bruxellois qui, à cette époque, en avaient grand besoin. C'est un événement qui a pour objectif de rendre les musées accessibles au plus grand monde, donc avec des horaires qui sont adaptés en soirée, donc à un moment de la journée où les personnes ne travaillent pas, les étudiants aussi sont plus libres, etc. Un prix aussi qui est très démocratique, qui est de 3 euros, et alors avec des activités en tout genre qui sont souvent très différentes de ce que les musées proposent en journée pendant leurs douze heures d'ouverture habituelles. Autre expo, autre lieu. Niché en plein centre-ville, la Centrale d'art contemporain présente ce soir-là a l'exposition Bazar Belgique, un joyeux melting pot de photographies, peintures et autres sculptures, symbole de l'esprit belge, réunis par un becken de Vlaming, Claude Blondel. Voilà la bienvenue à tous. Bazar Belgique est une vraie histoire belge, c'est un bâtard comme tous les Belges. Moi-même, je suis le vrai bâtard et je me balance entre ces deux langues, et ces deux pôles de culture, la culture germane et la culture latine. Cette schizophrénie, vous la retrouverez dans tout le parcours de l'exposition. Alors la Centrale est un centre d'art contemporain qui a été fondé par la ville de Bruxelles en 2006 et qui a pour vocation de soutenir la création contemporaine, bruxelloise mais aussi internationale. C'est votre première participation au nocturne ? C'est la première et je crois qu'on peut parler d'un succès, d'autant que c'est une exposition qui touche quand même un public très très large et je crois qu'ils ont tous répondu à l'appel ce soir. Ici, une très très bonne oeuvre d'Aleschinsky de ces années 60, donc ces années où il exprime à fond cette spontanéité qu'il recherche. L'état d'esprit est tout à fait différent, je crois, des gens qui visitent le musée dans d'autres circonstances, en ce sens qu'on est beaucoup plus décontractés et l'initiative est bonne, je crois. Il y a un moyen de voir un verre, il y a un moyen de rencontrer des gens, il y a des visites guidées, c'est très très bien concocté. C'est sympathique parce que ça ferme tard, donc c'est vrai que les personnes qui travaillent tout ça, ils n'ont pas vraiment l'occasion de pouvoir participer à ces expositions, donc le concept est sympa. Les Nocturnes vous invitent à visiter 6 à 7 musées bruxellois tous les jeudis soirs, de 17h à 22h jusqu'au 22 décembre. Xavier Roland, nous nous voilà au BAM à Mons pour cette exposition Andy Warhol de niveau international, on peut le dire, bravo d'avoir réussi à la décrocher. Moi ce qui m'interpelle de prime abord, je dirais, c'est qu'il y a les aspects connus, populaires, commerciaux, marquetés d'Andy Warhol, et puis il y a ce volet du personnage qu'on ne connaissait guère, sa spiritualité. Tout à fait, il y a la face visible et la face invisible. Et c'est réellement comme ça qu'on a construit cette exposition, de chaque fois perturber le public. Il rencontre une œuvre qu'il connaît, une Marilyn, et puis à côté de ça, une œuvre emblématique qui vient complètement perturber son regard. Et ici, on est vraiment dans la salle qui est vraiment ce que j'appellerais le sanctuaire de l'exposition, où on expose les œuvres les plus chrétiennes, les plus profondes d'Andy Warhol. Andy Warhol disait, si vous grattez ma surface, vous découvrez le vide. Ici, on s'est dit, tiens, si on avait quand même gratté cette surface, et derrière cette surface, on a découvert une spiritualité. Quelqu'un qui avait une profonde religiosité, il y a quelques images, notamment une image où il rencontre le pape, où on sent vraiment, il y a une émotion. Ce n'est pas du jeu, on sent bien que ce n'est pas du jeu. C'est une émotion… – Il est pratiquant. – Il est pratiquant, il allait, et ça personne ne le sait, il allait tous les jours à l'église. Et ça, il l'avait caché de tout le monde. Il a vraiment été l'homme public et l'homme privé. C'est le premier à avoir vraiment scindé, en tout cas, comme tout homme public aujourd'hui fait, il scinde sa vie privée et sa vie publique. Lui, il l'a réellement fait en tant qu'artiste. – Ça, c'est très emblématique de ce que vous venez de nous raconter. C'est la dernière scène, sans mauvais jeu de mots, c'est effectivement une de ses dernières œuvres puisqu'elle date de 1986. – Tout à fait, c'est une des dernières œuvres qu'il a présentées en Italie, juste en face plus ou moins de l'œuvre originale. Et il a fait toute une série de ces scènes religieuses qu'il a multipliées comme il avait l'habitude de le faire. Lorsqu'on regarde son atelier, juste à sa mort, il était en train de travailler sur une œuvre monumentale qui était également une dernière scène. – C'est passionnant, et voilà, au moins un des nombreux mérites de cette exposition, c'est de nous l'avoir révélé sous ce jour-là, je dirais. Moi, j'ai souvent rêvé aussi d'être gardien de musée, pas de jour, mais de nuit, parce qu'il doit y avoir une relation aux œuvres et aux lieux totalement différente. Gardien de musée la nuit, c'est une expérience sans peur. Contentée pour nous, nos jeunes reporters, Natacha Ibrieux. – Ok, on arrive tout de suite. – Qu'est-ce qui se passe ? – C'était Yvan du Muséum des sciences naturelles à Bruxelles. On va tester son job. – Gardien de nuit ? – Bah ouais, cool, non ? – 1998, deux fantômes sont filmés par des caméras de surveillance au musée de Belgrave Hall. Un autre, à Mexico, en 2008. Et la même chose, à Naples, en 2011. – Brieux, s'il te plaît ? – Bah quoi ? Bon, de toute façon, on a ce qu'il faut. On y va ? – Allez. – C'est donc au Muséum des sciences naturelles que Brieux et Nastasia vont proposer leur service. Un musée créé il y a plus de 160 ans, le 31 mars 1846. Actuellement, il expose ses plus belles pièces de collection sur six étages. Oui, il va y avoir du boulot. – Ah, bonsoir, vous êtes la feintre ? – Non, Yvan, on est les sans peur, la RTBF. – Oui, oui, d'accord. – Oui, entrez, entrez. – Merci Yvan. – Bonsoir, juste sur le côté. – Nous sommes en tous cinq concierges. Quatre pour le bâtiment principal, un cinquième au service géologique. Et malgré tout, je suis seul pour faire ma ronde, à me promener. Mais je ne suis pas réellement seul. On est en communication permanente avec les autres. – Tu n'as jamais eu peur ? Tu n'as jamais vu vraiment des apparitions, des choses comme ça ? – Non, pas vraiment. Je ne dis pas vraiment parce que je ne suis pas impressionné. Je n'ai pas peur des fantômes, sachant que ça n'existe pas. Mais malgré tout, il y a un certain moment, l'imagination qui travaille et on entend des bruits. En fait, l'esprit crée des bruits. Et on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose ici, un craquement. L'imagination travaille. Et c'est vrai que ça, à ce moment-là, ça peut donner un petit frisson. – Ces grandes bestioles quand même. Moi, j'imagine mal ça sur la table de mon salon. Ça se vole ? Il y a des gens qui volent l'esquelette ? Nous, on n'a pas eu de voleurs qui sont encore rentrés dans le musée pour voler. Mais oui, tout se vole. Tout se vole, tout se monnaie. Et donc, on doit protéger nos spécimens, nos collections du mieux qu'on peut. – Ah ça, c'est sûr que ça peut valoir de l'argent, mon cher. Sotheby's, à Paris, a vendu en 1997 un squelette de tyrannosaure pour 6 millions d'euros. Ça fait cher la côtelette. Il y en a une paire à surveiller en plus dans le musée. Il vaut mieux séparer l'effort si on veut avoir fini à temps. Nastasia, tu continues avec Yvan et Brilleux, tout seul ? – Pourquoi moi ? – Ah, t'inquiète pas, je suis là, moi. – Super. – Hé, mollo, mon coco, hein ? Allez hop, on s'y met parce qu'Yvan, lui ne met qu'une heure et demie pour parcourir les 8 salles du musée. Pas le temps de se faire peur. – Alors, il y a un truc vraiment flippant dans les musées, c'est des mannequins. J'ai toujours l'impression de rencontrer des vraies personnes. – De quoi te rendre givré ? – Bon, moi, ça me laisse de glace. – Ah, joli. – Je sais. – Ah, mon Brilleux ! Alors Yvan, où est-ce que tu m'as emmené ici ? – Dans un coin encore un peu plus sombre. – Mais dis, on se connaît à peine, ça va, petit cachotier ? – Non, pas de panique, on est maintenant dans la galerie de l'évolution. C'est une des innombrables salles du musée. Donc nous avons la galerie de l'évolution, la galerie des dinosaures, la salle des insectes, la salle des pôles et des baleines, la salle de 150 ans, la salle de biodiversité, la salle des minéraux. – Nastasia ? Yvan ? Allô ? – Oui, cette salle-là, je crois que je ne vais pas la faire. – Et toi, la journée, qu'est-ce que tu fais ? Parce que la nuit, tu es gardien de nuit. – Et la journée, je travaille au service informatique de l'Institut. – Ici aussi alors ? – Oui, oui, oui. Et j'ai en charge la maintenance de tous les systèmes multimédia et informatique dans les salles du musée. Et au Muséum des sciences naturelles, il y en a un paquet à gérer. Les outils multimédia sont un auxiliaire de choix pour les pièces de collection. Soit dit en passant, ce que vous verrez au musée n'est qu'une infime partie de la collection puisque les caves en sont encore remplies. Un endroit dans lequel on n'est pas prêts de retrouver notre trouillère de service. – Je suis dans le musée, il se passe des trucs bizarres ici. – Bon, Brilleux, quand t'auras fini tes histoires, on pourrait peut-être y aller, non ? – Oh, pas drôle. Bon, on y va. – Qu'est-ce que t'as là ? – Ben, je voulais garder un petit souvenir. – T'es vraiment incorrigible. – Je le sais. – T'as vu Roland, on est dans une salle à la gloire d'Andy Warhol ici. – Tout à fait, on a tapissé la salle d'autoportrait d'Andy Warhol. – Qui sont des œuvres originales ? – En fait, c'est un papier peint sérigraphique qui est effectivement produit exclusivement dans le cadre de l'exposition et qui vient directement de la fondation Andy Warhol à New York. – Et vous en faites quoi après ? – On le brûle. – Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. – C'est considéré comme une œuvre d'art. Je peux le prouver parce qu'on a dû payer des frais de douane comme œuvre d'art. Et lorsqu'on a payé ces frais de douane, ce qui est un peu particulier, c'est que l'œuvre ne retournera pas aux États-Unis, parce que lorsqu'on va retirer le papier peint, on va évidemment l'endommager. Et pour être certain qu'on ne commercialise pas cette œuvre-là, ils exigent qu'on brûle l'œuvre et qu'on filme et qu'on envoie le film chez eux. C'est un cauchemar de travailler sur l'image d'Andy Warhol. – Mais j'allais vous le demander, il y en a encore beaucoup, des règles ou des interdictions comme celle-là ? – C'est terrible, c'est terrible. On ne peut pas décadrer une œuvre d'Andy Warhol. Il doit y avoir à chaque fois un respect de l'image. Tout doit être soumis à la fondation Andy Warhol avant publication. – DVD ? – Lorsqu'on fait un film, évidemment, les films proviennent des archives du musée Andy Warhol. On a composé des films exclusivement pour l'exposition. Une fois les films terminés, on a fait deux copies. Une qui est partie directement aux archives du musée Andy Warhol. Et celle qui est utilisée ici devra également être restituée, renvoyée au musée Andy Warhol. – Donc vous voyez que cette exposition est elle-même une œuvre d'art originale. Il faut se dépêcher de venir la tutoyer, je n'oserais pas dire la consommer, jusqu'au 19 janvier. – 19 janvier 2014, bien sûr. Alors des musées, il y en a partout, il y en a de toutes les sortes. Il y a aussi des musées industriels ou qui sont liés à des entreprises. C'est le cas à Spa. Quand on dit Spa, voilà trois lettres qui sont connues à travers le monde entier. Eh bien, on vient d'inaugurer l'Odyssée à côté de la production de Spa Monopole. C'est le reportage de Catherine Axe. – Cette belle ville de Spa, l'office du tourisme, Pierre Legrand. – Pouvons-nous entrer ? En 1717, Pierre Legrand débarque à Spa, il séjourne et se soigne avec cette eau naturellement férugineuse. L'engouement est tel qu'un an plus tard, Joseph II qualifie même la ville de Café de l'Europe. Et vous, au fait, quelle eau buvez-vous chez vous ? – Uniquement celle de Spa. – L'eau de Spa, principalement. – Beaucoup d'eau de Spa, vu que je suis de Spa. – De l'eau de Spa, l'eau pétillante. – Ah, je bois de l'eau de Spa. C'est pareil. – Et vous, monsieur ? – Pareil. – Et de la brue. – C'est un peu spécial d'être tout près de l'usine et de nous faire payer 26, 27 francs. – Mais on devrait pouvoir. – Ah oui, d'accord, merci, nous transmettrons le sage et au fait, nous sommes passés à l'euro. Zou, direction Spa Monopole, où un nouveau musée accueille de pipeux les buveurs d'eau. Quelle épopée ! Le parcours s'appelle l'Odyssée. On est prêts ? Prêts à suivre les petites gouttes d'eau comme cette classe du nord du pays ? – Bonjour, les enfants vont participer à un jeu découverte. Parce que pour les enfants, on veut qu'ils apprennent en s'amusant. Et donc, ils vont être divisés en petits groupes. Et avec la tablette numérique, on va pouvoir aller rechercher des informations sur les panneaux, via des codes QR, et pour pouvoir répondre aux questions, puisque chaque groupe va recevoir un questionnaire, 10 questions, et on va trouver des réponses tout au long de la visite. – Pas moins de 392 millions de litres sont produits par an ici, chez Spadelle. C'est ça aussi une ville d'eau. – Visiter la ville de Spa sans découvrir ce qui a rendu célèbre, à travers le nom de Spa, c'est découvrir justement la magie de l'eau. Parce que l'eau qui arrive via une goutte ou la neige, elle va traverser plusieurs couches. Plusieurs couches pendant des années, parfois jusqu'à 50 ans pour la Spa Marie-Henriette. Et en traversant ces différentes couches, comme la sphègne, la tourbe, le cimbe et l'argile, l'eau va être débarrassée de toutes ces impuretés. Une eau ménière naturelle, comme le nom l'indique, est une eau qui est naturellement pure, qui a été purifiée par la nature et qui est embouteillée, comme elle émerge, à sa source. Donc purifiée par la nature, dans une source protégée. Une eau de source, c'est une eau qui n'a pas nécessairement la même composition dans chaque bouteille, qui donc peut varier. L'eau du robinet est une eau qui répond à des critères de potabilité, qui répond à ce que la loi permet comme substance dans l'eau. Donc ce sont trois eaux de boissons. Et l'eau ménière naturelle, pour nous, est une eau qui est vraiment pure à la base. Et puisqu'on doit boire sur une vie 40 000 litres d'eau, je crois qu'il vaut mieux boire une eau qui est pure à la base. L'eau férugineuse, comme ça l'indique, contient du fer. Ah oui, mais celle que l'on boit aujourd'hui en bouteille est bien moins férugineuse, car naturellement traitée par Spadel. Mais au fait, il y a une différence entre les eaux. L'asparène est une eau qui est plate à la base et qui va percoler pendant 2-3 ans. L'asparmaryenriette, c'est une eau unique au monde parce qu'elle est naturellement pétillante. Elle va percoler pendant 50 ans, toucher des roches carbogaseuses dans le sous-sol et rejaillir de façon pétillante. Donc l'asparmaryenriette qu'on boit aujourd'hui, c'est de l'eau de puits de 1963. Le parcours veut aussi répondre aux questions environnementales. Tient le verre, c'est mieux que le plastique, non ? Alors non. Le PET, le plastique, est une matière qui est 100% recyclable. Chez Spadel, on a vraiment une politique de gestion durable des emballages. Ça veut dire que toutes nos bouteilles sont 100% recyclables et en plus, on va intégrer de la matière recyclée dans la production de nouvelles bouteilles. Spadel est par exemple la première bouteille d'eau minérale en Europe et qui contient 50% de matière recyclée. Ça veut dire qu'on va acheter des granules recyclées, on va en faire des préformes, c'est ceci, qui vont à la fin épouser la forme définitive de la bouteille. Ah, la bouteille de spa, tout un patrimoine et que de souvenirs. Bon, quittons-nous au cœur de la ville d'eau. Et comme disait Francis Blanche, je préfère le vin d'ici à l'au-delà. D'ailleurs, notre ingénieur du son, lui, préfère la bière locale, la bobline, visiblement, sans tout. L'alcool, non, mais l'eau a faim, l'eau a faim, ça va me rendre, oui. Alors, Xavier Roland, dans cette exposition, Andy Warhol, il y a beaucoup de pièces extraordinaires. Celle-ci l'est encore davantage que les autres et vous allez nous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons. Tout d'abord, la rareté, c'est-à-dire, c'est une œuvre qui est très rarement montrée au public. Elle appartient à Pierre Berger, qui était le compagnon d'Yves Saint-Laurent, et elle est excessivement rarement montrée au public. Petite anecdote, après je vous dirai pourquoi, petite anecdote, lorsque le directeur du musée Andy Warhol est venu ici visiter l'exposition, lorsqu'il a vu cette œuvre-là, il est quasi tombé à genoux et en prenant des photos sur tous les rapports, tellement c'est rare de la voir. Et pourquoi elle est tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir d'Andy Warhol ? Tout le travail d'Andy Warhol, c'est de supprimer le temps qui passe sur le visage. On a examiné Lee, Paul Delvaux. Paul Delvaux. C'est des visages complètement plats où on ne voit pas de rides, on ne voit pas d'émotions, on ne voit pas de sentiments complètement intemporels. Lorsqu'on regarde cette œuvre-ci, il y a une espèce de vague à l'âme, il y a une espèce d'émotion, de lassitude qui s'exprime dans ce portrait qu'on ne retrouve très rarement ailleurs. C'est qu'il y avait eu un contact très particulier entre Andy Warhol et Yves Saint-Laurent. Nous sommes dans une région où il y a d'autres musées très intéressants. Si je vous parle de la Louvière, si je vous parle de Marimont, si je vous parle de Delibulle, je vous parle de Reliure. Alors on met tout ça dans un shaker et on fait les expositions que l'on voit en ce moment dans la région du centre. Installée dans la conciergerie du musée de Marimont, l'atelier du livre apporte son soutien à l'exposition du Delibulle à la Louvière. Ici, on peut s'initier au secret de la Reliure. Pour moi, la Reliure, c'est habiller un livre, habiller un livre avec sa propre sensibilité, avec ses aspirations au niveau des goûts, des couleurs, des matières. C'est faire aussi une adéquation entre le contenu et le contenant, ce qui va envelopper le livre et donner envie d'ouvrir aussi ce livre quelque part. À la Louvière, on peut voir le résultat du travail de ces artistes qui ont tenté de relier la pensée bulle. Et c'est Elise Van Rekem qui a scénographié l'exposition. C'est une exposition qui présente des Reliures réalisées autour des éditions du Delibulle. Il y a déjà un paradoxe au départ, parce que peut-on relier la pensée bulle ? Et donc, deux jeunes Relieurs belges ont tenté l'expérience. Il y a la série des pocket volants, qui est en fait une collection un peu mythique du Delibulle, puisqu'elle comprend 62 volumes. En voici un exemple, un pocket, donc petit livre pour petite poche. Angoua s'est attelée à décliner la collection dans un camaïeu de couleur douce. La matière structurée des couvertures transforme les fascicules en objets précieux. A l'étage, Rose-Marie Datte a pris le parti de la couleur vive. Elle crée ses propres papiers de couverture qui donnent à l'ensemble une touche fraîche et joyeuse. Ces petits livres sont tout à fait métamorphosés. Il y a un regard supplémentaire qui se porte sur eux, un regard différent, à partir du moment où ils sont reliés. Autre collection mythique, le Lexicon, qui est une encyclopédie dans l'esprit Delibulle, donc ludique, ironique, etc., qui réunit André Balthazar et les très beaux dessins de Roland Breguer. Et là, c'est l'oeuvre de Francesca Ascarito, qui est tout à fait entrée dans l'esprit Delibulle, et qui a donné à ces volumes une dimension même différente que la forme carrée d'un livre. Alors ici, je vais vous sortir le lexicon, le tome 2 du lexicon, qui en fait reprend le thème du chapeau. Ici, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette recherche-ci, c'est de travailler les matériaux différents. Ici, il y a le travail de recherche de tissus et de matières. La couverture, elle est faite en cuir, en boxe, c'est du cuir lisse, c'est du veau. Et vous verrez que sur chaque lexicon, en fait, on retrouve toujours la même typographie qui est reprise pour les titrages. Je vais vous montrer ici le tome 1 du lexicon, qui s'appelle le soulier. Et ce que j'aimerais bien vous faire remarquer à travers celui-ci, c'est qu'ils ont chacun leur identité couleur. Et cette identité couleur, on la retrouve dans le décor de couverture. J'ai joué sur un décor assez fantasque, d'un décor de savate, de chaussures et de matériaux de nouveau qui rappellent un petit peu le cuir à travers des papiers chiffonnés qui ont été serrés et un petit peu lustrés. Alors ici, vous avez la série de boîtes qui protègent la série des lexicons. Chaque boîte a son identité couleur et a sa forme intérieure pour protéger le livre. Je vais vous en montrer un. Voilà, ici vous avez la chaise, avec sa forme et contreforme qui protègent vraiment bien le livre quand il est dans sa boîte. L'exposition est à découvrir au Delibull jusqu'au 24 novembre. Vous m'attardiez pas à me retrouver là-bas, dans un photomaton. Que dis-je ? Dans un popmaton, il paraît qu'Andy Warhol, en raffolé. On en a donc installé un à l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 19 janvier prochain au BAM de Mons. Exposition à visiter avec un superbe catalogue. Il y a des visites guidées, il y a des dimanches gratuits. Vous irez voir sur le site. Et puisque nous sommes un peu dans la note surréaliste, eh bien, soulignons l'initiative d'un éditeur wallon, Ouérich, qui consacre un livre à la Belgique de Magritte, une approche très originale de Michel Carly. Ceci dit, le popmaton, là, il fonctionne, je vais vous montrer. Alors, vous appuyez sur le bouton vert, vous prenez la pause, vous choisissez la couleur que vous préférez. Et puis vous retrouvez sur l'écran et sur Internet. Un court moment d'éternité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada